Le Défi-Toi est un outil d'animation proposé aux collectivités pour pouvoir accompagner 25 familles. Ces familles s'engagent pendant 6 mois à expérimenter des éco-gestes dans leur quotidien. Ils concernent la mobilité, la consommation, l'énergie et l'alimentation. L'animation est basée sur les principes de l'accompagnement au changement de comportement. Ateliers, visites, partages d'expériences permettent aux familles engagées de vivre une aventure collective. Et les participants, qu'en pensent-ils ? Ça fait longtemps qu'on a des gestes individuels et on s'est dit à un moment donné qu'on se sentait très isolés par rapport à ça. Le Défi nous a permis de rencontrer des gens qui étaient sur cette même lignée. On poursuit le Défi et on est ici aujourd'hui alors que le Défi officiel est terminé. On continue à suivre la mairie sur leurs initiatives. Mais ce qui nous a vraiment marqués dans le Défi, c'est le lien humain, le lien social. On a appris à connaître des gens qui avaient la même sensibilité que nous. Donc ça, ça a été vraiment la bonne surprise du Défi. On n'était peut-être pas parti là-dessus au départ et ça a été une super découverte. Moi, j'adore partager, échanger. Donc le lieu est fait poids. Pour moi, le partage, il y a la convivialité qui va de pair. Donc l'échange de savoir, ça c'est quelque chose qui me plaît dans beaucoup de domaines. J'ai l'intention de participer à d'autres ateliers parce que ça permet de se lancer, d'essayer, de tester des choses dont on ne connaît pas. Si on n'ose pas, en plus d'être en groupe, ça dynamise. On saute le port et c'est sympa. Ça a été surtout au niveau mental où on s'est rendu compte de ce qu'on utilisait et des quantités qu'on utilisait. Et du coup, on a plus pris conscience des choses pour l'environnement. C'était intéressant, oui, de savoir comment améliorer notre quotidien et comment améliorer nos gestes pour la planète. Ce qu'on a mis en place, on a réussi à le prolonger. On a vraiment beaucoup changé notre consommation alimentaire. On discutait à chaque fois qu'on avait un atelier avec notre famille, avec nos amis, ce qu'on découvrait et ce qu'on mettait en place. Je pense que ça amène un peu les gens à se poser des questions aussi sur leur consommation et leur façon de vivre. On est sensibilisés à la protection de l'environnement et à avoir des gestes éco-citoyens. Déjà depuis plusieurs années, on a éduqué nos enfants un peu dans cette mouvance. Je me suis inscrite pour aussi voir si déjà les gestes qu'on fait, c'est les bons. Et pour un peu aller plus loin dans notre démarche, voir dans notre quotidien si on peut pousser un petit peu plus loin les choses. Il y a des ateliers qui nous ouvrent les yeux sur des nouvelles pratiques, sur aussi une meilleure connaissance dans notre agglomération d'organismes ou d'associations. Si tout le monde prend conscience, la façon de consommer a un vrai impact sur la société. Dans ce cas-là, oui, on est ambassadeur. A l'issue du défi-toi, les participants ont le plaisir de constater de réelles baisses de consommation et des économies dans leur budget mensuel. Six mois après la fin du défi, les éco-gestes restent mis en œuvre par les familles et certaines les diffusent à leur entourage. La collectivité s'appuie ainsi sur ces nouveaux ambassadeurs pour prolonger la dynamique du territoire. Pendant les six mois du défi-toi, citoyens, élus, agents de la collectivité se sont impliqués ensemble dans cette aventure. C'est une vraie dynamique collective et conviviale de sobriété vécue sur le territoire. La collectivité peut s'appuyer dessus pour poursuivre une démarche territoriale de long terme. Et les collectivités, qu'en pensent-elles ? On essaye de sensibiliser les citoyens aux grands défis qui nous attendent et que la collectivité essaye de s'approprier. Et défis-toi, justement, est un moyen pour les citoyens d'être acteurs de ces politiques que nous essayons de mettre en place. L'ADEME nous a sollicité en disant, dans le cadre du contrat d'objectif territorial, vous êtes sur une mission d'engagement aussi de sensibiliser les habitants. Les élus étaient très volontaires de pouvoir engager cette démarche. Donc voilà, EPN s'est engagée dans la démarche sur l'année 2022-2023. Donc le premier défi a été engagé à ce moment-là. C'était pour nous l'occasion d'être original dans une action concrète, une action nouvelle aussi. On a travaillé sur différentes actions de façon mensuelle avec des défis à relever pour permettre à chacun et en famille d'aller vers ces changements en douceur et en transition. Et puis, c'était aussi, je crois pour certains, et c'était important, un vrai partage. Et puis chacun a pu aussi profiter de l'expérience de l'autre. Donc on voit bien que ça a été une façon originale de proposer à nos habitants de s'inscrire dans la durée sur ces questions de transition. Alors, ce qui est bien, c'est l'humilité. Je crois que chacun, de par son expérience, avec humilité, avec une vraie envie de pouvoir agir sur le quotidien. Et puis, c'est le non-jugement. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir envie de participer, chacun à son niveau, par des petits gestes. Eh bien, il y a une forme d'émulation collective et c'est ça, peut-être, le plus riche dans l'aventure des fitois. On a joué la transversalité, on s'est mobilisés, on a choisi les services qui étaient mobilisateurs sur le sujet par rapport à leur thématique. On a pris des référents et après, on a fait des réunions, ce qu'on appelle l'équipe rapprochée chez nous dans le cadre du projet. Et on les a mobilisés sur comment faire, en quoi consistait le défi et quel était leur rôle. Donc, nous avons vraiment différents profils et l'idée, c'était vraiment que les gens qui soient mobilisés sur le sujet soient aussi partie prenante et qu'ils veulent vraiment s'engager dans la démarche. Les habitants, en fait, c'est dans le cadre de la communication. Il faut avoir une communication assez forte au préalable de façon à ce qu'on les mobilise. L'idée, ce n'était pas de prendre que des gens qui étaient déjà sensibilisés. On voulait vraiment toucher un peu un tout public, ce qui fait qu'il y a eu une communication en disant aux habitants, venez vous inscrire à Défitoire pour pouvoir justement vous engager dans une démarche ou en tout cas valoriser ce que vous faites aussi et échanger. Et vous n'êtes pas là juste pour assister, vous êtes là aussi en tant que contributeur. Des familles qui ont participé à la première édition deviennent des ambassadeurs de cette deuxième édition et forment d'autres citoyens, d'autres familles à ces enjeux importants. Pour que cette action Défitoire puisse perdurer dans le temps, il a été décidé de reprendre un guide qui était existant, de l'actualiser. Et ce guide, il a été tiré cette année à 1 500 exemplaires qui ont été distribués dans les maisons France Service, dans les librairies, dans les médiathèques, dans les salons d'attente. Et puis, dans les mois qui viennent, on va le sortir à 5 000 exemplaires pour que, encore et toujours, ce travail de pédagogie au niveau des familles et dans le quotidien des familles puisse perdurer. Alors la ville de Montivier, elle souhaite continuer cette expérience de 6 mois qui a été portée largement par l'ADEME, mais avec l'association notamment Carder et un CPIE. Et aujourd'hui, on souhaite, avec la ville de Montivier, ses habitants, continuer d'émuler peut-être, alors avidant une lettre d'information trimestrielle, avec des rencontres, des animations, des ateliers que nous allons poursuivre, et puis une communication pour toujours valoriser ses gestes, ses éco-gestes du quotidien et que ce soit évidemment porté par des enfants, des adolescents, des adultes ou des personnes plus âgées. Défie-toi, j'espère que ça va prendre énormément de compétences, de valeurs au niveau national, parce que je pense que c'est un propulseur. Un échange aussi, prendre beaucoup plus l'importance des problématiques que l'on peut retrouver au quotidien aussi, comment faire pour économiser nos énergies.